Concernant votre taille, Gauthier, est-ce que ça a été un souci dans votre parcours ? Vous mesurez 1m80, vous êtes le deuxième gardien le plus petit de Ligue 1, devant Dimitri Berthold, le deuxième gardien de Montpellier. Est-ce que vous avez eu des doutes dans votre parcours par rapport à ça ? Est-ce qu'on vous l'a fait sentir ? Est-ce que vous avez peut-être développé, je n'en sais rien, l'adolescence incomplexe par rapport à ça ? Avant que tu répondes, Gauthier et Sarah, excuse-moi, mais la taille n'a jamais été un handicap pour un gardien. Non, bien sûr, mais peut-être qu'on se dit qu'effectivement, un gardien un peu plus grand, est-ce que ça a pu vous fermer des portes ? Est-ce que vous avez pu complexer un peu par rapport à ça ? Un gardien plus tonique, un gardien grand, qui soit un peu lent, qui a du mal à sortir ? Enfin, ton idole, c'était qui ? Moi, par exemple, il y a des gardiens comme ça qui montrent que pour les gardiens de taille moyenne, on voit aujourd'hui Anthony Lopez, c'est par hasard, s'il ne fait pas partie de Jérémy Jeannot à l'époque. T'imagines pas de gardien tonique, en tant que défenseur, je peux faire un gardien tonique, un gardien qui est grand, qui me rassure sur les sorties aériennes, ce n'est pas ce que je lui demande. Moi, j'ai un gardien qui soit capable de réagir à n'importe quel sur sa ligne, prendre décision un quart de seconde, je ne sais pas. Je vois que vous avez tiqué quand je vous ai posé la question, c'est que vous l'avez déjà entendu ? Oui, après, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, j'ai fermé les bouches des gens qui disent qu'un gardien doit faire plus d'un mètre 85. Parce qu'on voit aujourd'hui, regardez, sur une sortie aérienne, même si je ne fais qu'un mètre 80, je peux même faire un mètre 75, je l'aurais eu. Mais après, c'est un timing, c'est des choses que je travaille. Un mec qui fait un mètre 90, quand il est jeune, il n'a jamais besoin de travailler sans jouer à rien, parce qu'il est toujours au-dessus. Aujourd'hui, j'ai développé certaines qualités. J'ai l'impression que tu as toujours dû prouver en permanence, depuis le début. Oui, parce que je pense qu'il y a un bon… Qui n'avait jamais d'acquis, en fait. C'est ça, et il y a un bon nombre de coachs, on est d'accord avec, qui prétendent qu'un gardien doit faire une certaine taille. C'est clair. Je pense que ce n'est pas… Non, 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 pas du tout, parce que justement, au stade Brestois, c'était les qualités, du gardien qui comptait, ce n'était pas le profil. Dans certains clubs, ils misent sur un profil et après sur les qualités. Et je pense que c'est les erreurs qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, en Angleterre, dans certains clubs, c'est moins de 1,95 m. Ils vont en NBA, ils prennent des mecs de 2,10 m et ils peuvent jouer dans les buts.